Il y a deux projets qui sont, comme on dit, incontournables. Mon premier, qui était le parc de la Villette, qui est une réalisation qui est maintenant dans tous les livres d'histoire. Et un autre, qui est le musée de l'Acropole, Athènes, qui était une aventure exceptionnelle, due au fait que c'est un site pas habituel, avec des contraintes et des défis aussi bien historiques que diplomatiques, le retour des marbres, par exemple. Mais deux projets qui ont permis, justement, d'explorer un certain nombre d'idées architecturales qui sont très, très importantes. Et entre deux, il y a un certain nombre d'autres projets. Et j'en caractériserai peut-être quelques-uns qui sont en Suisse, dans un périmètre d'à peu près 60 kilomètres, entre Genève et Lausanne, pas beaucoup. Le Vacheron Constantin, bien sûr, on peut y revenir. Le Roset et sa salle de concert. Et même une transformation d'un ancien bâtiment qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque, l'Ecal à Renan-Lausanne. Je pense, j'aimerais construire beaucoup plus en Suisse, et surtout dans cette région, parce que je crois qu'il y a une sensibilité, une manière de penser, il y a une lumière qui est belle. Et si j'ai mentionné ces trois groupes de bâtiments, le Parc de la Villette, l'archéologie du Parthénon, et peut-être une vie en transformation, comme celle que l'on voit à travers le bâtiment de Vacheron Constantin, qui célèbre ses 260 années, en se plongeant à fond, non pas dans la nostalgie, mais dans la modernité. On n'y penserait pas tout de suite, mais Vacheron Constantin a une dimension urbanistique. Donc son bâtiment, la manufacture, maintenant accompagnée d'un autre bâtiment. Et je pense que c'est très important, parce que, sans vouloir faire une critique, si je regarde les différentes constructions dans la zone industrielle de Plan-les-Ouattes, c'est un peu hétéroclite. Et nous avons essayé de faire quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire d'avoir une certaine unité, une certaine cohérence, une certaine élégance. Et dans tout cela, de pouvoir créer un ensemble qui est un peu... qui donne une culture urbaine à Vacheron Constantin, une sorte d'intemporalité, mais qui lui permet de voir l'avenir. L'architecte rêve de tous les projets. Mais en ce qui me concerne, c'est toujours les projets qui posent un peu un défi. Il s'agit d'inventer quelque chose d'un peu différent. Ça n'a pas besoin d'être des projets absolument abracadabrants ou des projets gigantesques comme des stades ou des choses. Non, ça peut être des projets plus modestes, mais des projets qui essentiellement font appel à de l'invention, de l'inventivité qui proposent un dialogue aussi, un dialogue entre un contexte et la réalisation qu'on va faire. Est-ce que le musée de l'Acropole verra les marbres, les fameux marbres actuellement au British Museum ? Est-ce qu'ils vont retourner à Athènes ? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui. La seule chose, c'est que je ne sais pas quand. Les tractations, les diplomates, les politiques, les archéologues ont tous des agendas, tous des calendriers différents. Et je pense qu'inévitablement, comme nous ne sommes pas dans la même situation que s'il s'agissait d'une pièce unique ici, la frise fait partie d'un bâtiment. La frise est une totalité. Et on ne peut pas mettre la moitié de celle-ci à un endroit et l'autre moitié ailleurs. Donc la continuité est nécessaire. Et je pense que le bon sens prévaudra. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?